Vous nous parlez d'une réplique grandeur nature de la cellule d'Alexei Navalny exposée juste devant l'ambassade russe à Berlin. Oui, nous sommes tout près de la porte de Brandebourg sur l'avenue Hunter den Linden, l'une des artères les plus célèbres de la capitale allemande. C'est ici, à quelques mètres seulement de l'ambassade de Russie, qu'est installée une réplique de la cellule dans laquelle croupit l'opposant politique russe Alexei Navalny, une initiative de ses proches pour commémorer ses deux ans d'emprisonnement. Moi aussi, je me suis retrouvé dans une cellule de ce type et c'est tout sauf agréable. On s'y ennuit, il fait très froid, très humide ou extrêmement chaud. Ce n'est jamais confortable. Cette mise à l'isolement est de loin la partie la plus difficile de l'emprisonnement. C'est une cellule d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de large. La vraie est située dans une prison de haute sécurité de la ville de Vladimir. Oui, c'est bien son vrai nom. Située à 230 kilomètres de Moscou, un filet de lumière traverse la pièce grâce à une petite fenêtre, éclairant brièvement un petit lavabo et le lit, replié toute la journée. Depuis 24 heures, les Allemands se pressent pour découvrir cette cellule. La cellule est ouverte 24 heures sur 24 et restera devant l'ambassade de Russie jusqu'au 24. 3 février, veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Pour le directeur de la publication du bie mensuel Desk Russie, Nicolas Tenzer, il est important que la communauté internationale envoie des signaux à Vladimir Poutine. C'est un signe fort. Il faut savoir d'ailleurs que devant cette ambassade, je l'ai vu encore plusieurs fois l'année dernière, quand j'étais à Berlin, vous avez une place qui a été renommée Freedom Square, donc Place de la Liberté, où vous avez des petits mémorials aux victimes ukrainiennes. Maintenant, il y a cette cellule. Donc d'abord, c'est très important pour l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on montre qu'il y a des prisonniers politiques traités de manière inhumaine. Ça s'assimile même à la torture, d'ailleurs, selon les conventions internationales. C'est très important d'alerter parce que peut-être que ça empêche Poutine donc d'aller vraiment jusqu'au crime final de manière rapide. Après une parodie de procès, la justice russe a confirmé la condamnation d'Alexei Navalny à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrats. Placé à l'isolement, il vit dans une prison de haute sécurité dans des conditions indignes. Ils vivent dans des conditions d'humiliation personnelle, de privation de sommeil. S'ils ne se couchent pas de manière réglementaire, dans la position réglementaire, s'ils se lèvent trop tôt ou s'ils se lèvent trop tard, ils subissent évidemment un certain nombre d'agressions. Navalny en particulier est privé de tout traitement médical. Il a des maux de dos absolument terribles et les médecins, évidemment, ne peuvent pas le soigner. D'ailleurs, il y a eu une protestation de médecins russes qui disaient « Mais on ne peut pas traiter Navalny et les autres prisonniers politiques de cette manière. » Vladimir Osechkin est un militant des droits de l'homme. C'est un proche d'Alexei Navalny. Il s'est entretenu avec lui il y a quelques semaines. Il a donné des nouvelles de l'état de santé de l'opposant russe à Veraloud Erid. Je trouve qu'Alexei Navalny est très, très fatigué après deux ans dans la prison. C'est deux ans dans la prison avec les tortures psychologiques, les pressions. Pour moi, Alexei Navalny, c'est comme Nelson Mandel de la Russie. Et c'est un grand risque que si cet régime continuait, c'est un grand risque qu'Alexei Navalny sera dans la prison en plus de 20 ans. On dénombre plus d'une centaine d'Allemands depuis quelques heures qui ont visité cette cellule à Berlin, devant la porte de Brandour et surtout devant l'ambassade de Russie.